... Là où la nuit des temps rejoint la nuit de l'espace, au-delà des 28 galaxies dénombrées par les savants de la Terre, au cœur d'une nébuleuse encore inconnue, flamboit un énorme soleil rouge. Parmi les rares planètes qui gravitent autour de lui, une seule d'entre elles abrite la vie. Elle porte le nom de Krypton. Au moment où commence ce récit, les kryptoniens sont à l'apogée de leur civilisation, vieille de dizaines de milliers d'années de notre temps. Des guerres nombreuses ont jalonné son histoire, elles ont alterné avec des périodes de paix de plus en plus longues, et l'unification de Krypton s'est enfin réalisée. Les 17 cités de cette planète minuscule ont formé une confédération dont la capitale est devenue le siège du gouvernement. Ce gouvernement a pris le nom de Conseil des Anciens. La parole est maintenant à Joël pour son rapport concernant nos ressources en énergie. Vénérable, et vous, anciens mes pères, la communication que j'ai à vous faire aujourd'hui est d'une gravité extrême. Lors de mes derniers travaux, assistés de ma femme Lara, j'ai constaté et j'ai vérifié que les champs magnétiques de Krypton dont nous tirons notre énergie ont augmenté d'intensité. Il n'y a hélas qu'une explication possible, la planète Krypton est en train de changer d'orbite et de se rapprocher de notre Soleil. En mesurez-vous les conséquences. Dois-je vous préciser qu'à une échéance qui n'est pas lointaine, Krypton sera immanquablement détruite. C'est possible, Abshed. J'aurai le délit. Il veut créer la panique. Ce sont des énécubrations de savants. Genre Elle, de l'illustre maison de Elle qui donna à Krypton des guerriers, des législateurs et des savants célèbres, essaie de répondre, mais en vain. Au milieu d'une assemblée déchaînée, il tente de se faire entendre. Les insultes et les colibes qu'il subit lui interdisent toute explication. Il est chassé de la tribune et s'en retourne chez lui désespéré. Lara, son épouse et sa compagne de travail, l'attend anxieuse. Dans ses bras, elle tient un petit garçon d'environ deux de nos années. C'est Kal-El, leur fils. Tu es pâle et défait. Qu'est-il arrivé, Jorel ? Tu as fait ton rapport au conseil. Que disent les anciens ? Les anciens n'ont même pas voulu m'écouter jusqu'au bout. J'ai été insulté comme un charlatan. Les fous, inconscients. Lara, je veux contrôler à nouveau nos tests sur les champs magnétiques. Il faut que je puisse les convaincre. Tu as raison, Jorel. Vérifions tout. Nous avons la nuit devant nous. Mais pas de doute, Lara. Il n'y a pas de doute. Voilà deux saisons que nous travaillons sans trêve. Tu sais, comme moi, quelles sont les conclusions. Il n'y a qu'un moyen de sauver notre peuple de l'anéantissement qu'ils menacent. Je dois retourner au conseil. Cette fois, ils m'entendront, qu'ils le veuillent ou non. Le lendemain, Jorel prit la parole au conseil des anciens et dans le brouhaha et le désordre parvint à lancer d'une voix ferme Tels sont les faits, citoyens de Krypton. Où nous périrons avec la planète où, dès aujourd'hui, nous construisons une flotte d'astronef dont je vous ai soumis des plans et nous partons à la recherche d'un monde capable de nous accueillir. Faites-le taire ! Quittez Krypton, il blasfait ! Or, la loi s'emmêle ! Dans un tumulte indescriptible, le Vénérable se dressa à la tribune. Il leva les bras pour exiger le silence et, après un bref instant d'hésitation, décréta d'une voix sévère. À l'unanimité, Jorel est exclu du conseil des anciens. Ce soir-là, alors qu'un crépuscule rougeâtre descend sur la ville, Jorel retrouve Lara et son fils. Les deux époux se regardent. Tu sais désormais ce qu'il nous reste à faire, ma bien-aimée. Je sais. Je devine tes pensées. Kael doit survivre. Au moins, lui. Tu as raison. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Le moment venu, nous utiliserons la micro-fusée qui devait servir de prototype pour construire la flotte spatiale. Kael sera sauvée. Le temps s'écoule. Krypton connaît des jours tranquilles. Les théories de Jorel semblent erronées. La vie sur Krypton n'a jamais été aussi paisible. Une nuit pourtant brutalement, des enrages magnétiques, bientôt suivis de secousses sismiques, se déchaînent, redoublent de violences. Dans les rues de la capitale, une foule inquiète assiège le conseil des anciens. Les deux époux hâtent les préparatifs de départ du bébé Kael-L. Jean-L dépose à l'intérieur du petit astronef ses archives mémorisées et Lara enveloppe son fils dans une pièce de tissu indestructible aux couleurs de la maison des L, bleu et rouge. Selon mes calculs, l'enfant devrait parvenir sur un monde à faible gravité éclairé par un soleil jaune. Durant son voyage et grâce au tissu kryptonien, il sera placé en hibernation. Et il ne se réveillera que lorsque l'engin spatial atteindra l'atmosphère de ce monde nouveau. Les éclairs zèbrent le ciel de krypton tandis que peu à peu, les orgueilleux édifices de la capitale vacillent et s'effondrent dans un fracas d'apocalypse. Le sol s'entre-ouvre, laissant s'échapper des gaz enflammés. « Adieu, Gael. Adieu, mon fils. » « Mon petit. » Jor-L déclenche la mise à feu et la micro-fusée s'élève au-dessus de l'enfer de krypton et gagne l'espace. Jor-L et Lara s'étreignent une dernière fois tandis que la planète, comme une météorite éclatée, explose pour disparaître à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 Smallville est une petite ville comme il y en a tant dans le Middle-Ouest des États-Unis, située dans les grandes plaines de cette région. Non loin des premières maisons, sur une route secondaire, une vieille camionnette dont le radiateur chauffe et fume roule au milieu des champs de blé qui s'étendent à perte de vue. Jonathan, rappelle-moi que je dois porter une tarte à la rhubarbe à la vieille Madame Mason. Oui, Martin. Et toi, rappelle-moi que je dois réparer la scie circulaire. Jonathan et Martha Kent habitent une petite ferme aux alentours de Smallville. Tous les deux s'aiment et pourraient être parfaitement heureux si Martha avait un enfant. Mais l'âge venant, cet espoir les abandonne peu à peu. Jonathan, tu entends ce bruit ? Quel bruit ? Une sorte de sifflement. On dirait que ça vient du ciel. Regarde. Juste au-dessus de nous, ce point qui grossit. Attention. Attention, mettons-nous à l'arrivée. Le sifflement grandit, devient surinu. La camionnette fait une embardée et s'immobilise dans le fossé tandis qu'une violente explosion retentit. Une épaisse fumée jaillit des épis dorés. Les deux époux, ahuris, apeurés, sortent de la voiture et avancent prudemment vers ce qu'ils croient être un incendie. Mais là, ils se figent. Stupéfait. Tu as vu ça ? C'est ferreuil tordu à un avion. Non. Regarde, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ah, Dieu nous protège. Approchons encore. Dans la micro-fusée, ouverte maintenant comme une coque de noix, un bébé enveloppé dans un tissu aux couleurs vives, leur souris. Oh, oh, qu'il est adorable. Mais regarde, il n'a pas la moindre égratignure. Oh, c'est un miracle. Étrange. Étrange. Tout a brûlé autour de l'épave et celle-ci semble intacte. Et ça ressemble à un avion, pourtant. Jonathan, je te le dis, c'est un vrai miracle. C'est le ciel qui nous envoie cet enfant. Viens, tirons de là. Il est à nous. Tu crois qu'on peut que, comme ça, le garder ? Mais il n'est à personne. Et puis, vois comme il nous tend les bras. Oh, ma foi, Martha, ma foi, je crois que t'as raison. Les époux Kent adoptèrent l'enfant que le ciel semblait leur avoir envoyé. Pour mieux marquer leur possession, ils lui donnèrent aussitôt un prénom. Ils choisirent Clark d'un commun accord. Et c'est ainsi que Clark grandit chez ses parents adoptifs et fut élevé comme des millions de petits Américains de son âge. Il venait d'avoir quatre ans quand, pour la première fois, il révéla ses dons surnaturels. Fiston, toi et moi, demain, on se lève tôt pour aller à la pêche. Youpi ! Le lendemain, à l'aube, Jonathan et Clark s'apprêtent à monter dans la camionnette pour aller à l'étang voisin quand... Bon, enfin, qu'est-ce qui va pas encore ? Oh ! Je vais vérifier. L'allumage. Non ? Bah non, tout va bien de ce côté. Oh ! Bon sang ! Oh, c'est encore cette sacrée transmission. Va falloir regarder là-dessous. Jonathan installe le cric sous l'essuie avant de la camionnette. Il démonte les roues et se glisse sous le châssis. Intéressé, Clark, à côté de lui, s'est penché pour mieux voir quand, soudain, on entend un craquement sec. Le cric usagé s'est affaissé d'un coup. Jonathan est prisonnier. Il hurle de douleur. Oh ! Oh ! Petit. Petit. Le cric a cédé. Je vais être écrasé. Va me chercher du secours. Un instant, l'enfant regarde son père pris sous les cieux. Il étudie la situation et soudain, sans effort apparent, il s'arqueboute et soulève l'avant du véhicule de ses deux petits bras. Allez, vite, papa. Sors de là. Jonathan glisse vivement à l'extérieur, ébahi par cet exploit. Sans un mot, il serre le petit dans ses bras. Puis, il se rate avec Clark vers la maison. Incroyable. C'est incroyable, Martha. Tu te rends compte ? Enfin, il a soulevé une camionnette de... de 1500 kilos tout seul à 4 ans. Jonathan, moi, je crois savoir que notre enfant venu des étoiles n'a pas fini de nous étonner. Tu verras. Tu verras. Et cela était si vrai qu'à quelque temps de là, quand le moment fut venu pour Clark d'aller à l'école, un nouvel exploit aussi révélateur fut accompli par l'enfant. Dépêche-toi, Clark. Tu vas t'en retard. J'y vais. Au revoir, maman. La route, qui va de la ferme des Kent à Smallville, longe en partie la voie ferrée. Clark s'est mis à courir, puis il accélère la lune. Tiens, c'est amusant. Je vois aussi vite que la jument de Mme Mason. Soudain, le sifflet d'un long train de marchandises se fait entendre au loin. Oh, le train, il est à un milon moins devant moi. Hé, si je le rattrapais. Clark accélère encore. Il atteint le dernier wagon et remonte le convoi jusqu'à hauteur de la locomotive. Le mécanicien et le chauffeur n'en croient pas à leurs yeux. Clark les dépasse et sa petite silhouette se perd au tournant de la voie. Comme une traînée de poudre, l'histoire se répand dans toute la campagne. On ne veut pas y croire. Le pauvre mécanicien et son adjoint sont accusés d'avoir peut-être trop bu ce matin-là. Mais Jonathan, qui sait à quoi s'en tenir, décide de révéler à son petit garçon la vérité sur sa naissance. Et c'est ainsi que nous t'avons trouvé. Nous ne sommes que tes parents adoptifs. Mais nous t'aimons comme si tu étais de notre sang. Pourtant, il semble que tu ne sois pas un terrien. Tu possèdes des moyens que nous autres n'avons pas. mais pour toi comme pour nous, il ne faut pas qu'on le sache. Tu dois passer pour Clark Kent, un gentil garçon, comme les autres. Clark s'éloigna pensif, déjà conscient de sa solitude future. Et ce soir-là, quand Martha alla ouvrir la fenêtre de sa chambre, elle poussa un cri de surprise en regardant le ciel éclairé par la lune. Jonathan, viens voir. Ah, Seigneur, est-il possible ? Dans la nuit lumineuse, juste au-dessus du grand être, une petite silhouette planait et virevoltait les bras étendus. Avec l'aisance d'un bel oiseau, Clark sillonnait le ciel sans nuages. À quelque temps de là, Jonathan découvrit encore de nouvelles facultés très exceptionnelles chez cet enfant venu d'ailleurs. Tu as veillé tard cette nuit, Clark. Ta lampe est restée longtemps allumée. Ouais, j'ai lu, mais j'ai éteint avant minuit. Tu as lu ? Je croyais que tu savais à peine déchiffrer tes lettres. Oh non, pas. Je lis couramment. Ah, ah bon ? Ah, et qu'est-ce que tu lisais ? L'encyclopédie universelle que j'ai trouvée dans ta bibliothèque. J'ai pu lire les 18 volumes. C'est très intéressant. Dis pas. Où pourrais-je trouver les oeuvres d'Albert Einstein sur la relativité ? Les... 18... 18 volumes. Albert Einstein, vous voyez. Bah, à la bibliothèque municipale, je suppose. Clark, il y a des tas de questions que je me pose à ton sujet. Autant que tu le saches pas. Mes cinq sens, vue, oui, toucher, goût et odorat, sont développés très au-delà de la normale. De plus, je suis douée d'une vision pareille à celle que donnent les rayons X et aussi d'une thermovision qui me permet à distance d'augmenter la température des objets jusqu'à leur point de fusion. C'est... C'est prodigieux. Mais c'est pas tout. Ma vue me permet une vision télescopique et aussi microscopique. Et puis mon oui me permet d'entendre à une très grande distance. Tiens. Tiens, en ce moment même, je perçois des explosions dans la mine de Silvercliffe à 150 000 d'ici. Clark vient d'avoir 17 ans. Durant les vacances, il disparaît de longues semaines. Tout ce que Jonathan et Martha savent de lui durant ces périodes, c'est qu'il explore des régions presque inhabitées du pays telles que le désert de Californie, l'Arizona ou le Nord-Ouest canadien. Ce fut à cette époque que Clark se rendit compte qu'il possédait en plus un autre pouvoir. Et quel pouvoir ? Lors d'une de ses randonnées dans le Grand Nord canadien, alors qu'il campait près d'un lac... Tiens, il y a des chasseurs dans le coin. Ah, j'en aperçois un. Mais que vise-t-il ? Je suis juste dans sa ligne de mire. Bon sang, c'est cette femelle d'élan, je dois la sauver ! Clark pousse un cri. L'animal effrayé s'élance pour fuir, mais le chasseur a déjà tiré. Instinctivement, Clark plonge devant le Grand Cervidé et la balle de gros calibre l'atteint de plein fouet. C'est bizarre, je n'ai rien senti. Un simple petit choc. Ma chemise est brûlée, mais ma peau est intacte. D'ailleurs, voilà la balle aplatie par terre. Mais alors, cela veut dire que les armes humaines sont inoffensives pour moi. Clark a grandi. Jonathan et Martha ont vieilli. Jonathan, dont la santé est déclinante, s'alite de plus en plus souvent. Et un soir, alors que Martha est allée visiter une amie, Clark, mon petit, il faut que je te parle. J'ai beaucoup réfléchi à ton sujet et comme je ne serai pas toujours à tes côtés, je voudrais que tu me fasses une promesse solennelle. Si le ciel t'a accordé ses pouvoirs, c'est parce qu'il a des desseins te concernant. Je ne suis qu'un homme simple et c'est pourquoi je te dis ceci. Le seul moyen que tu as de ne pas vivre dans une solitude totale, c'est de mettre tes dons au service de tous. C'est-à-dire de toute l'humanité. Tu dois lutter contre le mal mais sans violence inutile et en respectant à tout prix tout ce qui est vivant. Je te le promets, papa. Je mettrai ma force et mon intelligence au service du bien. J'essaierai toujours d'être digne de toi. Quelques semaines plus tard, Jonathan, affaibli par l'âge et la maladie, quittait ce monde. Clark ressentit un immense chagrin. Il s'isola de plus en plus, médita et passa de longs moments à contempler les objets qui avaient été placés dans la fusée de Krypton. Un jour, il décida d'en sonder 1 à l'aide de sa vision X. Je distingue un assemblage incompréhensible de plaques et de fils. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'interrupteur ? L'objet se mit à bourdonner et émit une sorte de halo vert et violet. Clark, surpris, coupa immédiatement le circuit. Plus tard, à la nuit tombée, Martha le trouva derrière la maison, les yeux fixés sur la polaire. Maman, quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer me pousse à vouloir aller vers le nord. Jonathan avait raison, mon fils. Le temps pour toi est arrivé d'accomplir ce pour quoi tu es venu sur Terre. Va, suis ton destin et que le ciel te protège. est-ce que tu es venu sur Terre. Tu es venu sur Terre. Tu es venu sur Terre.